Cette vidéo incroyable est offerte par la Guilde des Narrateurs. Le moment était arrivé. Enfin, Sturgia était en guerre avec Batania. La dernière fois, le conflit n'avait pas duré suffisamment longtemps et nous n'avions pu récupérer que quelques terres. Cette fois-ci, je comptais bien faire en sorte que Batania tombe. J'ai donc commencé par partir en éclaireur, histoire de voir quelles étaient les forces auxquelles j'allais devoir faire face. Il était hors de question que je laisse les autres nobles Sturgia avoir plus de terres en Batania. J'allais les prendre moi-même et les obtenir lors des conseils. Malheureusement, que ce soit pour assiéger Marunath ou Dunglanis, les deux villes allaient me nécessiter une armée de plus de 1000 hommes. Un projet encore trop ambitieux pour ma portée et celle de mon influence. Même en faisant appel au maximum de renforts disponibles, je n'allais jamais pouvoir rassembler plus de 600 ou 700 hommes. Je n'avais pas trop le choix. Je laissais tomber l'idée de prendre des villes et m'attaquer aux forteresses moins défendues. Et j'avais une cible en tête. Guercegos était isolé du reste de Batania, mais ouvrait un front à l'est qui menaçait directement mes terres de Seonon et du Tholheim. Il fallait que je prenne cette forteresse. Nous sommes donc allés monter le camp de siège pendant que le reste de nos renforts continuaient d'affluer. Je n'avais pas encore lancé l'assaut lorsque la décision a été prise à l'unanimité de faire la paix avec les acérailles. Et c'était tant mieux. On allait à présent avoir tout le champ libre pour s'occuper de Batania. Mais revenons à Guercegos. Nous étions presque 5 fois plus nombreux que les défenseurs lorsque j'ai lancé l'attaque. La guerre était devenue ma routine. Ce type d'assaut n'avait plus vraiment de secret pour moi. On entrait en force, on tuait tous ceux qui opposaient une résistance et on fêtait la victoire. Mais malgré cette éclatante victoire, comme d'habitude, je n'avais le soutien d'aucun noble scurgien pour pouvoir obtenir l'éther de Guercegos. Je ne vous cache pas que j'étais amer sur le chemin du retour. Mais j'ai appris que Carbanset était tombé. L'une des plus grandes villes ennemies. Ça faisait déjà deux territoires pris à Batania. Mais Caladog n'allait pas en rester là. Il avait lancé deux armées à siéger le château de Remtoil. Et il commandait lui-même l'une de ses armées. Lorsqu'on allait remporter la victoire, on allait rapporter un sacré butin. Nous étions avec l'armée de Vachorki, en train de charger l'ennemi pour une bataille grandiose. Mais les bataniens faisaient tout pour garder leur distance. Eux qui pouvaient se montrer aussi brutaux que les Sturgiens, ils savaient qu'ils étaient en infériorité. Ils encaissèrent la charge de cavalerie avec une grande bravoure. Et les combats purent enfin commencer. Les guerriers accouraient et hurlaient dans tous les sens. Alors que la poussière s'élevait du sol en une véritable brume. Et très vite la mêlée devint complètement compacte, nous empêchant de bouger avec liberté. Et même de distinguer nos ennemis de nos alliés. Le champ de bataille était un chaos sans nom, où ma hache frappait sans réfléchir tout ce qui me portait un bouclier vert. Affronté enfin des combattants qui étaient là pour se battre, et pas pour nous harceler à coups de cavalerie. Ce genre de bataille était sans doute les moments les plus glorieux, les plus grandioses de ma vie. Le plaisir de la fureur du combat au fin fond d'une forêt maculée du sang, de nos alliés comme de nos ennemis. Voilà ce pour quoi les guerriers vivaient. La rage et la fureur dans les champs de bataille. L'honneur dans les combats. La gloire dans la victoire. Remtoy l'était sauvé. Nous avions remporté une magnifique victoire. Mais il était temps pour moi de rentrer à Seonan. Tout d'abord évidemment pour vendre les butins des derniers combats. Et soigner mes blessures. Et celles de mes hommes. Mais ensuite, surtout, parce que ma Louvre du Nord allait m'offrir mon troisième enfant. Une petite fille, que nous allions appeler Olguna. Et même s'il pouvait m'arriver de penser que toutes ces guerres étaient totalement vaines, je ne pouvais m'empêcher de nourrir l'espoir qu'un jour je pourrais laisser à mes enfants un héritage dont ils seraient fiers. Des terres dont ils pourraient jouir. C'est pour ça que même si je voulais rester auprès d'eux, il me fallait encore retourner me battre. La guerre avec Batania était loin d'être terminée. Nous sommes donc partis vers le château d'Aster dans l'espoir de l'assiéger. Malheureusement, ces derniers bénéficiaient de près de 400 défenseurs. J'avais autant de guerriers pour mener l'assaut. Il ne m'en aurait fallu plus du double. J'ai donc décidé de déplacer mon armée au sud, en direction du château d'Abkomer qui était beaucoup moins bien défendu. Et pendant que je préparais l'assaut, j'ai appris que le château de Druimor était tombé et que nous allons bientôt élire un nouveau seigneur. Et évidemment, je n'étais même pas au vote, alors que cette forteresse se trouvait juste à côté de mes terres et que j'avais pris un nombre incalculable de territoires qui étaient revenus à Asturgia. C'est la rage au ventre que j'ai lancé l'assaut sur Abkomer, mais une flèche très mal placée m'a forcé à rester en retrait. J'ai donc passé le reste de la bataille en arrière à soutenir mes guerriers avec mon arc, en empêchant les bataniens de leur lancer des pierres ou autre chose. Le clan Fenkadar avait remporté une nouvelle grande victoire. Et comme il s'agissait du peuple batanien, j'ai demandé à mes hommes de faire preuve de pitié et de ne pas s'en prendre aux civils. Et Mounim l'épéiste, mon nouveau compagnon, l'a tellement mal pris qu'il a décidé de quitter mon clan. Lui qui, lors de notre rencontre, avait prétendu détester voir les forts opprimer les faibles, je ne m'attendais pas à cette saute d'humeur simplement parce que je lui avais demandé de ne pas piller. Enfin bref, j'ai simplement nommé Gandarina à la tête du groupe qu'il avait déserté. Ça faisait des années que je la connaissais, elle le méritait bien plus que lui. En attendant, il était temps de voter pour le nouveau propriétaire d'Abkomer. Et une fois de plus, je ne suis même pas à ce putain de vote. On avait presque conquis tout batanien qui ne possédait plus que trois villes et un château, celui d'Aster, qui allait bientôt être assiégé par Vachorky. Et malgré ça, je n'avais pas reçu le moindre territoire en récompense pour tout le sang que j'avais été versé au nom de Sturgia. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais à ce point mis de côté lors des conseils alors que j'avais d'excellentes relations avec tous les autres nobles Sturgiens. J'étais apprécié dans l'entièreté des territoires du Nord, certains même me considéraient comme un véritable ami. À part un, Olek, l'oncle de ma femme. Et j'ignorais totalement pourquoi elle nourrissait un tel ressentiment envers moi. Enfin bref, après ça, je suis rentré à Seonon. Je ne voyais vraiment plus l'intérêt de me battre dans cette guerre. Et j'ai engagé un nouveau compagnon, enfin, une compagne. Mistesa la vagabonde, qui allait remplacer Mounim l'épéiste. J'espérais qu'elle aurait un caractère moins... sous-polet et capricieux. Ensuite, le château d'Aster est tombé. Et peu de temps après, la paix a été signée avec Batania, ou du moins ce qui leur restait. Nous l'avions presque entièrement conquise. Sturgia n'était donc plus en guerre avec personne. Et j'allais pouvoir recommencer à rendre des services aux autres nobles pour essayer d'améliorer mes relations avec eux. Et justement, j'avais entendu dire que Lek avait besoin d'aide dans une affaire privée. Je me suis donc rendu à Omore pour lui parler. Mais il m'en voulait tellement pour, je ne savais même pas quoi, qu'il ne voulait même pas que je lui rende un service. Et il m'a envoyé paître. En tout cas, c'en était tout pour moi. Ma patience avait atteint ses limites. Faire la guerre pendant des années sans obtenir aucune récompense. Et que certains nobles se permettent de nous manquer de respect sans raison préalable. Et j'allais continuer de servir Sturgia jusqu'à la fin de la prochaine guerre. Mais à ce moment-là, soit la situation avait changé, soit c'est moi qui allais changer de situation. Avez-vous déjà entendu parler d'un petit jeu pas très connu sur lequel il n'y a eu presque aucun Let's Play narratif ? Et qui s'appelle Skyrim. Oui, je sais, les deux tiers des Youtubers qui font du Let's Play narratif en ont fait un sur Skyrim. Mais prout, hein ? Bon. Suivez donc les aventures du guerrier nordique vulgaire avec un roleplay mercenaire. C'est-à-dire qu'il ne s'approche pas trop de l'histoire principale pour rester l'histoire d'un aventurier à bord de ciel qui n'aurait jamais pris de flèche dans le genou. Et en plus, pour accentuer un peu le côté roleplay du narratif, j'ai activé le mode survie qui force à gérer la faim, le froid, le sommeil. Mais qui, en plus, interdit les voyages rapides. Du coup, on est vraiment sur une aventure, quoi. Et si je me perds de la forêt, ben, je me perds de la forêt et je dois me débrouiller pour trouver à manger. Probablement donc une nouvelle façon de profiter de ce qui est très certainement le RPG le plus populaire de l'histoire. Et en plus, j'adore la faim. Mais avant ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les petits gestes qui font plaisir, le pouce levé et le commentaire. Le mot rigolo du jour, eh bien, étant donné que Mounine l'épéiste a râlé parce que je lui ai demandé de papiller, eh bien, le mot rigolo du jour sera papiller du véhicule. Allez, merci à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501